Et salut tout le monde, c'est Leno, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, vous connaissez la chanson. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo concernant mes petites baies vitrées, mes petites fenêtres de 50 cm par 30. Du coup, je vais vous les présenter. Vous l'avez vu dans la photo, mais je vais vous les montrer en vrai. Alors, je ne vais pas les monter tout de suite, mais c'est pour bientôt les amis. Il y aura pas mal d'étapes qu'il faudra suivre. Donc voilà, l'aménagement c'est pour très bientôt les amis. Allez, on se retrouve tout de suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement, etc. Il y a une petite cloche surtout pour suivre un peu toutes mes aventures. Allez, on se dit à tout de suite, c'est parti. Au fait, j'ai mis ma petite glacière ici. Comme ça, je peux la brancher direct. J'ai deux allume-cigare, un petit convertisseur là aussi. Voilà, c'est nickel. Ça marche vraiment du tonnerre, les amis. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, allez voir. Ce n'est pas un partenariat, mais j'aurais bien aimé. Je l'ai acheté sur Amazon en 4x sans frais. Et puis, ben voilà, je fais un petit kiff. Ça me sert vachement. Ça fait jusqu'à moins 20 degrés. Mais c'est trop, trop top, les amis. C'est trop, trop top. Welcome ! Bon allez, on passe aux fenêtres. Et voici les fenêtres, les amis. Alors, c'est une 50 de longueur, 30 de hauteur. Voilà. Ce n'est pas des grosses. Je ne voulais pas des grosses. J'en ai une deuxième. Je ne voulais pas des énormes. Alors, je vais en mettre une sur la latérale. Et une, du coup, vers la balle. Il ne manquera plus que le lanterneau, mais ça, je vous le présenterai une prochaine fois dès que je le reçois. Ça met un peu de temps sur mon camping-car.com. Et puis, voilà. J'espère qu'elle vous plaise. Elle s'en bat, les uns, quand même. Il y a un petit loquet derrière. Je fais attention de ne pas l'abîmer, quand même. Ça serait dommage. On me voit dans le reflet, je sais. Sauf pas des masses, mais bon, ça fera le travail. Ça me fera de la lumière aussi. Voilà. Fourni avec quelques petites vis. Un jouant. Carbest Innovation. Voilà. Boncampingcar.com, les amis. 120 euros, je crois. Un truc comme ça. 120 euros. C'est costaud. Ah ouais, c'est du costaud. Donc, c'est ça. Très, très bien, je pense. Je pense que ça fera l'affaire. Vu qu'après, j'ai déjà deux fenêtres, du coup, derrière et tout. Donc, on sera, du coup, deux fenêtres. Même s'il ne s'ouvre pas, ça fait de la lumière déjà. On sera deux fenêtres supplémentaires. Plus les lanterneaux. Bon, ça va le faire. Je recommande. C'est très, très bien emballé. Vraiment très, très bien emballé. Il y a du polystyrène un peu partout à l'intérieur aussi. Ils font les choses vraiment bien, les gars. Franchement, bravo. C'est nickel. Allez, Loulou. Django, si. Pat, pat. Pat, Django. Django, pat. Vraiment. Ligue. Oh la vache. Ça va toi. T'es plus calme, hein. Oui, oui, oui. Bon, ben, les amis, Robelot, c'est parti pour une petite visite. Je vais rouler le petit paper, comme ça. Ça me fait rouler un petit peu, ça me décrase un peu. Voilà. Je vais ouvrir encore toutes les fenêtres, là. Ça fait du bien, ça fait... Un vent bien frais. Les températures chaudes vont baisser, donc après on va avoir droit à la flotte. J'espère que la petite visite va bien se passer. Et puis, voilà, on se retrouve après. Bon. Ben, je suis de retour. La visite a bien eu lieu. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, je vais vous filmer un petit coup quand même, de temps en temps. Ça me fera des souvenirs aussi. Et je lui ai remis un petit coup de nettoyage au chiffon propre. J'ai remis du coup de l'eau dans la cuve. Parce qu'en fait, j'avais une personne qui m'avait demandé pour mettre le chauffage. J'avais oublié que l'air pulsé fonctionnait avec de l'eau aussi dans le chauffe-eau, quoi. Donc, du coup, voilà. Là, tous les tuyaux, tous les raccords, tout est neuf. Vous avez montré. J'ai tout nettoyé et tout. Donc, on a fait marcher le chauffage. J'ai rajouté 20 litres. Et puis, voilà, ça fonctionne. Les gens voulaient voir si ça fonctionnait. Ils vont réfléchir. Et puis, voilà. Ils vont me tenir au jus. Enfin, j'espère. Je voulais aussi vous remercier tous. Tous ceux qui m'ont envoyé aussi des messages de soutien pour la vente du camping-car. Pour m'avoir remonté le moral. Tous ceux qui ont aussi envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Auprès d'autres chaînes. Comme Annavel La Coccinelle et d'autres. J'ai vu quelques messages. Vous aviez demandé si elle était intéressée par le camion, etc. Donc, j'ai un peu lu les commentaires, tout ça. Moi, je vois bien qu'elle n'est pas intéressée, de toute façon. Et apparemment, je vois qu'elle en a acheté un autre. Donc, c'est très bien pour elle. Donc, voilà. Merci à vous tous. Et puis, on va croiser les doigts. Et espérer que le camping-car se vante très rapidement. Voilà. Ce n'est pas la fin de la vidéo. On va continuer encore. On se dit tout de suite. C'est parti. Ils vont te tremper, toi. Tu as pris le jet d'eau, toi. La fille. Easy. La petite fille. Montez donc. Petit bordeur colis. Femelle. Une bordure colis. Un colis. Ça va, toi ? Assis. Assis. Fais-moi une patte. Ouais, je peux bien, ça. Oh, oui. Tu veux faire la balle ? Vas-y. Oh, oui. Tourne, tourne. Est-ce qu'elle est belle ? J'ai la deuxième fenêtre là, mais de toute façon, je ne vais pas l'ouvrir, je vais la laisser là. Donc, comme ça, elle est protégée, elle est à l'abri. Comme je vous avais dit, 500 x 350 x 30. Puis, voilà. On voit les millimètres, on voit plusieurs trucs. Et en fait, moi, c'est la plus petite que j'ai pris. Regardez toutes les tailles. Il y en a plein. Jusqu'à 1 mètre x 5, x 500. J'ai pris la plus petite. Après, voilà, il faut voir le budget aussi. Déjà, entre celle-là et celle-là, ça devait déjà être au moins à 100 euros de plus. Donc, bon, j'ai pris avec les moyens du bord. Je n'ai pas vraiment de sous de côté. Je suis un peu épuisé au niveau de ça, donc du coup, j'y vais mollo. Ensuite, je vais revendre le camping-car, des crédits que je vais devoir remettre et tout. Et puis après, voilà, on va faire comme on peut. Il y a un aménagement de camion, c'est sûr que ça coûte des sous. Mais ça va payer, les amis, ça va payer. Si je veux de mon passage, ça va payer. Les amis, je viens de retrouver ça dans le camping-car. J'avais complètement oublié. J'ai failli l'oublier dedans. Et du coup, je l'ai mis là. Ça va bien, ça fait style apéro de l'espace, là. Ah ouais. Petite sono et tout qui va bien. Ça fait au moins 20 ans que je l'ai, ce machin. J'avais commandé un menu à l'époque. Et puis du coup, ils m'avaient donné ça à l'époque où ils donnaient encore des petits trucs avec les menus. Des ballons de foot, des trucs comme ça. J'avais récupéré ça. Je trouve que ça va bien. Au fait, les amis, je crois que j'en avais déjà parlé. Mais si quelqu'un est intéressé par une cloison de mon Renault Master de 2010, là. Master 3. Eh bien, j'ai une cloison à vendre. Voilà. La petite vente au passage qui va bien. Voilà. Il faut faire des soucis comme ça. Je ne vais pas la laisser pourrir. Donc voilà. De toute façon, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu as encore attrapé, toi, Nala ? Ah, merde, elle n'a pas attrapé un petit lézard. Attends. Laisse-le. Laisse-le partir. Laisse-le partir, le petit lézard. On le voit, il est là. Laisse-le partir, Nala. Une vraie chasseuse, là. Ce n'est pas possible, ça russe, là. Il n'a plus sa queue. Je vais le prendre, je vais le mettre ailleurs. Elle chasse tout. Il est déjà parti, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si vous l'avez vu un peu dans la caméra. Une petite Nala, là. Ça va, Nala ? Il y a une petite Nala dans le Renault Master. Un petit camp tard. Allez, qu'est-ce que tu en penses ? En plus, l'habitude du camping-car, ça a duré trois secondes. Ah ! Caméra, peut-être ? Belle truffe. Et non, vous ne rêvez pas, les amis. Encore une, mais ce n'est pas la même. Celle-là, c'est chouette. Elle est vraiment chouette, elle prend bien son prénom. Ici, il y a beaucoup de chats, beaucoup de chiens. Chien, copine. Ouais. Ouais. C'est encore une écaille aussi, celle-là. Allez, rentre là-dedans. Vas-y. Elle aime bien aller dans les camions, elle. Elle aime bien aller dans les camions, les camping-cars, visiter les voitures. Vas-y. Vas-y, chouette. Hop là. Voilà, faire son petit tour, tranquillou. Ça va ? Tu te sens bien ? Je fais un peu de bricolage, un peu de trucs. Ne faites pas attention, bordel. C'est que mon balai, là, qui fait 50 cm et qui est pété dans tous les sens. C'est bien, tu as trouvé. C'est comme une porte de saloon, tu as bien raison. Vas-y. Voilà. Bon, les amis, ça va être la fin de la vidéo. Ah ouais, je voulais vous en parler de ça aussi. Du coup, je l'avais mis à l'abri. Pour ceux qui avaient vu les précédentes vidéos. Puis, du coup, je me demande ce que je vais en faire. Si vous avez des petites idées, là, moi, je serai bien preneur. Je ne pense pas que je vais le vendre. Je pense que je vais le garder. Mais par contre, je me demande si je ne vais pas tout simplement essayer de trouver une solution pour le mettre dans le nouveau camion. Voir s'il y a quelque chose de possible à faire avec. Après, bon, voilà, je ne suis pas obligé de faire comme l'autre système que j'avais fait. Mais si c'est pour être utilisé de temps en temps, ne pas le mettre trop à chaud, même tout petit peu, ça va se réchauffer déjà beaucoup plus vite dans le fourgon. Donc, après, je pourrais très bien le faire sortir par la fenêtre de la baie vitrée. Faire un petit système vite fait et tout. Parce que je n'ai pas forcément envie d'en faire passer un sur le toit. Je ne sais pas trop. A voir. Je ne sais pas. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser tranquillement. Je vois qu'il y a chouette qui monte. J'ai bien fait, d'ailleurs, de mettre une protection là-dessus. Des bulles, parce que comme ça, au moins. Petit mot à la caméra, toi. Ouais. Attention. On ne va pas faire du bruit. Non, tu n'es pas assez lourde. Voilà, je vais vous laisser, les amis. On se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je vous dis à chaque fois. Puis, voilà. On se retrouve très vite. Et puis, bon courage. Ciao, ciao. C'était Nono. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada